1, 2, 3 Salut les vilains ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Hot Spay sur le Final Fantasy 4 Vous avez été très sympathique de me dire que ce que j'ai essayé de faire était en fait un objectif secondaire Donc je suis allé vérifier et apparemment il fallait aller là Et normalement on devrait pouvoir ouvrir cette porte grâce au collier de Lucas Donc la petite du roi nain Et voilà donc là on va pouvoir continuer notre aventure Je viens à peine de m'en rendre compte malheureusement Donc j'avais déjà upé mes personnages mais ça ne peut être que pour le mieux Je les ai montés minimum jusqu'au niveau 40 Comme vous pouvez le constater il y a Edge niveau 40 Les autres ont pu passer jusqu'au niveau 44 Je lui aurais acheté aussi du nouveau stuff mais bon il n'est pas génial C'est pas très très fort Donc là on est parti On ne peut pas aller par là Donc là j'ai évidemment gardé la soluce à mes côtés On va passer en auto Je vais juste aller sur la bonne page Parce qu'en fait voilà la soluce m'avait incité à partir dans les cavernes secondaires Chose que je n'avais absolument pas envie de faire Et qui en plus ont l'air d'être absolument pas à mon niveau Donc là voilà je suis à la bonne page C'est parfait au cas où on est coincé au moins Là on est bien Et voilà apparemment ils n'ont pas fait trop de damage Et ben il suffitait d'aller ici Voilà ils m'ont mal conseillé Parce qu'on n'était vraiment pas au niveau pour les autres cavernes là bas Et en plus on n'est même pas obligé de les faire Alors laisse tomber Voilà donc là boum du 4000 Voilà c'est bon On va passer tout ça à la vitesse grand V Ok on descend à la corde Parce que oui on est bien descendu Dur dur la perspective dans les jeux 2D La porte Elle s'est transformée en monstre Oh mon lieu Une porte monstre D'accord il y a carrément des antennes Il y a des antennes pas très symétriques Ils sont placés que d'un côté Et pas de l'autre C'est une sorte de petit boss quand même Ah bon ça va Ça va ça va c'était facile Donc là ça va m'emmener où ? Dans une salle des coffres au milieu évidemment Alors qu'est-ce que c'est côté dessus Côté dessus ça serait pas plutôt côté dessus Ce qui est en fait un Comme un endroit où Une sorte de table chauffante japonaise On va voir ça Côté dessus côté dessus Ça s'est rangé où ? Parce que ça m'intrigue du coup Ah bah c'est une arme en fait Un petit canada facile à utiliser On va voir si c'est pas mieux pour Edge Ça effectivement c'est mieux Cool C'est déjà ça de gagner Alors on est parti par là-bas On va prendre le coffre Bestiaire Il fallait attendre la fin du jeu quand même Pour obtenir le bestiaire D'ailleurs à savoir si c'est vraiment le bestiaire comme je pense Je vais être que oui Ah si voilà le bestiaire Donc en fait on vient de débloquer le truc là D'accord Ça c'est un petit peu le concept Pokémon quoi Rencontrer tous les monstres du jeu Et évidemment éventuellement tous les tuer Alors pas ici Encore un monstre voilà La porte Elle s'est transformée en monstre Mon lieu Remarquez que Cécile Hors combat c'est un mec avec les cheveux longs Et il a les yeux bleus je crois En combat il a les yeux verts et les cheveux courts Je sais pas ce qui lui arrive Il a une transformation le mec Voilà la porte Elle est décédée En plus elle donne vraiment V'là l'XP et v'là le fric Moi je dis oui Faites moi agresser par plus de portes S'il vous plaît Dites moi que c'est une porte encore monstre Voilà super C'est pratique tout ça Allez allez En avant on farme les portes Il est joli le sprite quand même J'aime beaucoup Il arrête pas de faire son ciblage là Le truc totalement useless Voilà Pour ceux qui attendent l'XP Metal Gear Solid Je sais j'ai pas trop le temps de faire des épisodes Là je profite de faire Final Fantasy 4 Tout simplement parce que je peux C'est moins compliqué Puisqu'il ne nécessite pas Le Face Commentary Alors attend on va essayer d'aller là aussi Mais les épisodes viendront J'essaie d'abord de terminer quelques let's play Notamment Final Fantasy 4 Certains que j'ai entamé en live Et après on aura bien plus de temps Libre pour s'attarder sur la saga Metal Gear Solid Aussi que je m'occupe de faire le Batman Arkham Origin Avant la sortie du Arkham Knight J'ai pas mal de trucs à faire quoi Voyons on voit ici Ok 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 il n'y avait absolument rien Mais rien que 4500 guild Pardon guild ça c'est dans Guild c'est dans Final Fantasy Ou dans Dragon Quest Il me semble que c'est dans Dragon Quest Je commence à me mélanger les pinceaux Là encore une porte Là c'est des gold dans Final Fantasy Tout simplement J'aime bien guild Franchement je trouve que c'est bien trouvé Attends on va voir si c'est dans FF Ou dans Dragon Quest C'est peut-être dans les deux d'ailleurs Ouais guild c'est pareil Je crois que c'est dans les deux Depuis que ça a été racheté par Bah que Square et Enix ont fusionné Il me semble que c'est ça l'histoire Ils ont dû donner le Le même nom à la monnaie des deux jeux Puisque finalement au début Dragon Quest et Final Fantasy Il était vraiment très 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 proche quoi Dragon Quest Ce qui le différenciait de Final Fantasy C'est qu'il avait des monstres assez atypiques Sinon on retrouve la même chose Les bateaux volants etc Presque le même background C'est vraiment par la suite Que les jeux ont pris des chemins différents Final Fantasy plus dans Dans un style Comment on pourrait dire ça Steampunk Et Dragon Quest C'est vraiment resté dans son Dans son univers moyen âgeux Mais a gagné un style cartoonesque Qui lui va vraiment très très bien Je trouve franchement Ces deux séries On On Très bien gagné à avancer dans le temps Elles ont gagné une réelle identité Alors là on va récupérer un peu tout ça Fou ma chou les cas Attends Est-ce que ça s'équipe directement à lui Ou c'est un truc qu'il faut lancer Ouais c'est un truc qu'il faut lancer C'est dommage Parce que ça va se gâcher d'un coup là Et puis ça peut faire maximum 9999 de dégâts Donc c'est pas génial non plus On va aller là Voilà Je sais pas si ils pensent me faire chier En me faisant agresser par les portes Mais ça me fait plus plaisir qu'autre chose Vu les gains Intenses que ça Que ça me refile Franchement après ça Je vais pouvoir m'acheter les armures A 40 000 guils etc C'est vraiment pas mal pour moi Voilà Là je suis déjà à combien de guils Je suis déjà à 94 000 Bah ouais bien sûr que ça monte vite Par contre La perte du temps c'est vide quoi C'est vide 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 Il vaut mieux prendre notre temps A tuer toutes ces portes Parce qu'elles sont quand même Sacrément rentables quoi Elles nous infligent quasiment Aucun dégâts Bah voilà ça fait plaisir Franchement Merci de m'avoir dit Que c'était des objectifs secondaires Parce qu'on aurait vraiment galéré Dans cette grotte pour rien Les monstres étaient beaucoup trop forts Alors que là voilà C'est vraiment là où il fallait aller Le pire c'est que j'avais trouvé cette grotte Mais j'étais persuadé De pas avoir la clé en fait Alors que c'était le collier de Lucas Putain j'essaye même plus de rentrer Dans Derrière les portes maintenant On va y aller quand même Parce que si on aura Une sorte de lame légendaire Je vais m'en vouloir comme un connard Donc là Encore un ciblage C'est pas grave Bah du coup en fait A chaque fois on tue la porte Avant même qu'elle nous assène Un seul coup Alors on gagne un niveau Alors qu'est-ce qu'il y a derrière Des coffres Encore Côté dessus Donc là il va pouvoir en avoir deux De côté dessus D'ailleurs on va optimiser un petit peu tout le monde Ah l'épée céleste est Et redevenue meilleure D'accord Je sais pas par quelle magie Mais Donc là capuchon noir Et deux côtés dessus Parfait Là on va aller par là Alors Ah bah Donc là on est proche On est proche d'un boss Très certainement On va save juste là Voilà On se fout live quand même On va se fout live Mais avec Rosa Rosa va nous envoyer un petit soin Des soins de base Alors hop hop Là on se max tous Parfait Voilà On va essayer de descendre par là Oula Mauvaise idée C'était une mauvaise idée apparemment Pas trop grave Euh ça doit être là du coup On va se faire Regresser par une porte Qu'on va d'ailleurs Violer maintenant Parce que Je viens de On vient de rééquiper L'épée légendaire Qui doit faire très très mal maintenant Voilà Je sais pas pourquoi d'ailleurs Elle est devenue meilleure D'un coup l'épée légendaire Je sais pas ce qui a changé C'est Ça a l'air d'être Limite aléatoire Donc là Ok effectivement Ça a l'air bien d'être pas ici Voilà Là on va arriver dans une nouvelle zone Et on devrait pas être loin D'un boss S'il y en a un d'ailleurs S'il y a un boss Ça j'en sais rien Je ne peux que supposer J'y viens une queue Oui En plus ça fait un petit moment Qu'on a plus de boss Et je me demande Qui on pourra affronter Parce que du coup On a affronté les 4 Les 4 seigneurs élémentaires Il reste Comment il s'appelle Le mec là Le méchant Le Darvador Mais bon Je pense pas le croiser Dans un endroit comme ça Quoique si En fait c'est là Qu'on va le croiser On est en train C'était quoi déjà l'objectif Parce que j'ai quasiment oublié En fait il faut qu'on récupère Un cristal de l'ombre là Je crois que c'est ça Donc ouais On risque de rencontrer Le Darvador là Et peut-être faire un petit combat Un petit combat d'exhibition Avant le combat final Parce qu'on est quand même pas Tout de suite à la fin du jeu On a encore quelques épisodes à faire Les Final Fantasy sont Tout de même assez long Donc là On se refait à gros Il n'y a pas de secret Toutes les portes Sont des portes piégées Encore un petit coup De la part de Cécile Ça meurt Non Non Ça doit avoir dans les 5000 PV Ce truc là Ouais c'est quasi ça 5000 PV Vie de la prise Je vois pas trop l'intérêt de ce sort Il doit coûter très cher en plus Alors Oh là 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 Il y avait un passage secret Ça se voyait quand même Bah heureusement d'ailleurs Sinon on en aurait chié Ah ça fait mal ça Ouf Ça fait très 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 mal même C'est bizarre d'avoir mis Le point de sauvegarde Alors que ça fait quand même Un moment qu'on avance là Il va fallu carrément Il faudrait en mettre carrément Un deuxième là Ouh Les bons gains d'XP Ça c'est les bons gros gains d'XP J'aime beaucoup D'accord C'est bon On va se soigner après quand même Parce que si on retombe contre le mec Qui fait du 1500 Bah déjà Rosa Elle risque de pas tenir Et sans Rosa Bah on fait nada On fait nada Nada Ah je vais les cibler C'est pas grave Voilà Donc ça c'est fait Encore une fois Non bon On a des gains de dingue Regardez je suis à 120 000 de fric Putain Euh Rosa Hop Encore des soins Tac D'ailleurs je pense après Je vais soigner avec Cécile Puisque je me sers pas de Je me sers jamais de sa magie blanche En combat C'est pas rentable Alors Encore une pièce vide Il fallait s'en douter Vas-y on prend pas le coffre C'est pas grave Même si c'est le meilleur truc du jeu On s'en fout Voilà Chaud quand même hein Cette petite grotte là Avec la perspective J'aime beaucoup C'est sympa Bon c'est pas super bien fait Mais C'est Il y a de l'idée quoi Il y a de l'idée Euh Oula Je sens que ça va être chiant là Euh On va essayer d'envoyer un sort Avec Rydia Ouf Ouais ils vont Ils tapent trop vite là Laissez moi un petit peu S'il vous plaît Puis est-ce qu'il crève déjà Parce que Ouais c'est bon Alors Là vas-y on tape Oula Ça c'est méchant ça Ah pas du tout Ça va être très bien Là voilà On continue à tuer S'il vous plaît Ah ils sont trop rapides J'aime pas ces chauves-souris là Elles tapent 3 fois Et t'en as tapé une quoi Elles sont souvent en ombre Ce qui fait que Avant de terminer Bonne chance hein Alors invoquer Vas-y on va faire cracher le PC Comme d'hab On est là pour ça On est là pour ça D'ailleurs là je peux mettre en auto On peut balancer en auto Voilà ça va faire Ça va faire mal Là il va y avoir du damage Boum Bah tiens le PC Il a moins souffert bizarrement Ça fait plaisir Il s'auto-améliore Ah bah voilà C'est bien ce que je pensais Fallait quand même mettre un truc comme ça Alors là on va utiliser une tente On en a 9 On ne les aura jamais toutes utilisées Avant la fin du let's play De toute façon Donc vaut mieux en profiter Voilà on s'est full On va carrément save Tu sais quoi Allez Voilà parfait Et on est reparti Là voilà Il y a 6 crânes On devrait être au bon endroit Encore des cordes qui donnent sur rien J'espère que j'ai choisi le bon chemin Attention les deux avaient l'air d'être bons Si Allez allez C'est peut-être une grotte immense en fait Déjà elle est assez grande là Non là voilà Là c'est sûr Avec un passage comme ça On devrait être sur la fin Bon au niveau 45 Il ne faut pas tant de dégâts que ça Dans la FF3 On avait fini quoi au niveau 60 à peu près On faisait du 9999 déjà Je ne suis pas vraiment rassuré Pour la suite Après ça diffère quand même l'un de l'autre Qu'on a récupéré un des cristaux des ténèbres Ça m'étonne qu'on ait mis un vent au Dark Vador À mon avis il va nous retrouver ici Ça paraît trop beau D'ailleurs là ça paraît même trop moche Parce que Si je sors et qu'il va me falloir que je me tape tout l'aller-retour Il va se passer un truc Qu'il se passe quelque chose là Ah voilà c'était sûr Ouh là Ouh là là What the fuck Les murs Ils se rapprochent Nous avons sans doute déclenché un mécanisme en prenant le cristal Sortons d'ici au plus vite Oh What ? Je vais me battre contre les murs ? Oh d'accord je me bats contre les murs C'est quoi ? Non mais j'espère que c'est pas un combat chelou Parce que là se battre contre un murs Ouais il se rapproche de plus en plus Attends Je vais lire sur la soluce parce que je sens que je vais mourir Euuuh Tac 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 Alors Le mur démoniaque Qu'est-ce qu'il a de spécial le mur démoniaque ? Non c'est bon il a des points de vie Y'a rien à faire de space pour le tuer On va quand même enlever l'auto Faut pas avoir trop confiance non plus Quoique si en fait On va le niquer comme ça J'ai vu il a pas non plus 300 milliards de PV On devrait le tuer avant qu'il nous écrase Voilà Gardons Gardons la confiance les amis Gardons la confiance Voilà Il se rapproche tout de même dangereusement Mais ça va faire l'affaire Voilà Il avait 28 000 PV au cas où Donc c'est tranquille Mais vraiment contre des boss comme ça Tu vois c'était carrément un mur Je me suis dit là il y a une gaze Il vaut mieux vérifier sur Finalhand S'il y avait un truc spécial à faire Comme par exemple fuir Facile comme tout Ok Donc là on va essayer juste de remonter ici Peut-être qu'il y a un truc caché là non ? Qui ne tente rien à rien Donc on va essayer d'escape Donc téléporter peut-être non ? Magie Comment je peux faire pour quitter là ? Normalement téléporter ça permet de sortir non ? Téléporter l'équipe hors d'un donjon Non apparemment je suis obligé de tout me retaper en arrière Je vais quand même vérifier sur internet Ce serait con si il y a un passage secret Non Apparemment il faut vraiment tout se retaper en arrière Ok c'est génial Bon Parce qu'en plus cette grotte Il y avait quand même pas mal de cul-de-sac Tiens j'ai l'impression J'ai l'impression qu'on ne se fait pas aggro Ouais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'aggro C'est plutôt pas mal ça C'est plutôt un bon parti On dirait que On dirait qu'on ne va pas se faire aggro Ah bah c'est cool Parce que c'est vraiment ça qui m'embêtait Sinon les grottes tu les fais en deux secondes Sans les monstres qui t'attaquent C'est rapide C'est bien rapide tout ça Voilà par ici On va torcher Ah non Ah bah non en fait on avait eu une chance de cocu D'accord Ah c'était pas normal On était censé se faire agresser Mais là j'ai eu du bol C'est tellement rare Alors là pareil on va invoquer Yfrite Ça devrait tuer tout le monde Voilà j'aurais dû carrément rester en auto en fait Franchement Yfrite il a son style Il a un beau petit kara Design Alors là pas ici Tac tac Donc ça c'est tout C'est tout des fakes Si je puis dire ça comme ça Euh ok Allez on roche s'il vous plaît les amis Ah j'ai pas vu mais Edge il a quand même souffert Edge il a quand même souffert Voilà ça ça crève Voilà donc là on va se heal avec ses cils Et ça rime Alors hop Tac 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 Parce que s'il nous force à sortir du donjon par nos propres moyens sans faire de téléportation Ça sent le Ça sent la scène scriptée Peut-être le boss Donc euh Vaut mieux quand même faire plutôt attention Alors juste là Alors on devrait être sur la sortie du donjon Voilà donc là on a de l'avantage On les a embusqués Donc ils vont pas avoir le temps de taper Et euh pas besoin de lancer Yfrite Pas besoin du tout de lancer Yfrite même Voilà Ah voilà ils ont même pas eu le temps de lancer une seule ponction Génial Euh Est-ce que ça serait par là par hasard Euh peut-être bien Ouais 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 c'est de là d'où on vient Ah non pas du tout Euh Je suis presque sûr que c'était par là Que le tout début du donjon c'était pas ici Parce que c'est la première fois qu'on avait croisé une porte maléfique C'est pas un truc qui est 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 pas un truc Sous-titrage ST' 501